Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du scaphandre et du papillon. C'était celle de Jean-Dominique Boby, un homme victime du Lock-in Syndrome, un état neurologique rare dans lequel le patient est éveillé, totalement conscient. Il voit tout, il entend tout, mais il ne peut ni bouger ni parler en raison d'une paralysie complète, à part seules les paupières qui peuvent encore bouger. Les facultés cognitives du sujet sont en revanche intactes. Et pour ces patients et tous ceux paralysés qui ne peuvent parler à cause d'une assistance respiratoire, la communication avec le personnel soignant et les proches est très difficile. Une équipe de chercheurs a donc décidé de trouver un moyen pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont dans leur tête en connectant leur cerveau à un ordinateur. Cécile Guérécky, Alexandre Delaval et Eliane Lassibille. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça s'améliore un petit peu ? C'est toujours difficile, c'est toujours un petit peu embêté. D'accord. Impossible pour cette patiente de répondre simplement aux questions de son médecin. Prise en charge dans ce service de réanimation depuis deux mois, elle est atteinte du syndrome de Guillain-Barré. Elle souffre d'une paralysie qui l'empêche de respirer seule et d'écrire. Il y a beaucoup de patients qui se retrouvent en réanimation complètement paralysés, qui sont intubés parce qu'ils ont une atteinte respiratoire, et chez qui on ne peut pas du tout communiquer. Et même pour des besoins basiques, j'ai faim, j'ai mal, j'ai soif, c'est parfois très difficile de savoir ce qu'ils ont. Dans 5% des cas, avec des patients trop lourdement atteints, la communication est même pratiquement impossible. Mais la recherche tente de trouver des solutions. Et s'il suffisait de penser pour écrire ? Dans son appartement, cet homme est en train de dicter à son ordinateur des lettres par la seule force de sa pensée. Mais ce système est encore un prototype limité à la recherche, et son utilisation n'est pas encore très facile. Tout commence par la pose de 17 électrodes sur la tête d'Adrien. C'est un gel qui va venir en contact avec la peau, qui va permettre d'obtenir un bon passage du courant, et donc qui va permettre d'avoir une bonne mesure. On a un plan de montage qui est ici, qui indique à quels endroits sont positionnés les électrodes pour l'application en question. Cette opération va durer près de 45 minutes et n'est pas particulièrement très agréable. Voilà, donc là on a installé la dernière électrode. On peut vérifier les signaux. Adrien, est-ce que tu peux fermer les yeux s'il te plaît ? Adrien est étraplégique depuis 3 ans, à la suite d'un accident. Il parle sans la moindre difficulté et participe à ce programme en tant que volontaire. Je suis étraplégique, je n'ai pas l'usage de mes mains, et je suis passé par une phase de réanimation pendant quelques mois, durant laquelle, à cause d'une trachéotomie, je n'avais pas l'usage de ma voix. Et il a été extrêmement compliqué de faire passer des messages, même très simples, à ma famille ou au personnel soignant pour leur exprimer que je ressentais des douleurs, que je ressentais la soif, la faim ou autre. C'est toi qui choisis les lettres à appeler ? D'accord. Pour faire deviner une lettre à l'ordinateur, Adrien doit fixer la lettre de son choix. A chaque fois que cette lettre s'allume sur l'écran, son cerveau réagit. L'opération est répétée plusieurs fois pour que l'ordinateur interprète ce signal et sélectionne la bonne lettre. Il s'agit d'un vieux produit de recherche, en fait. C'est un outil qui a été développé dans les années 80 et qui est resté pour l'instant confiné au laboratoire de recherche. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord un système qui peut être installé, on va dire, en moins de 10 minutes. Donc c'est le maximum, on va dire, le temps qui va pouvoir être utilisé par, par exemple, une infirmière de soins intensifs pour utiliser le système. Et ensuite, en termes de performance, on va essayer d'être aussi bon que les ades techniques qui existent aujourd'hui. Une fois l'ergonomie de cette machine améliorée, les chercheurs devront s'atteler à perfectionner le logiciel pour rendre la saisie des lettres plus rapide. Car pour l'instant, il faut plus d'une minute pour saisir deux caractères. Mais cette machine n'en est qu'à ses débuts et ce système ouvre de nombreuses perspectives. Si je peux contrôler une télévision, un ordinateur, si je peux allumer ma lumière, si je peux ouvrir ma porte d'entrée, un interphone, si je peux passer un coup de fil d'urgence à quelqu'un grâce à ce système, ça pourrait être une réelle avancée et ça pourrait être utile à beaucoup de monde, à commencer par moi, bien sûr. Un casque spécialement conçu par cette équipe de chercheurs devrait être finalisé et testé par des volontaires avant la fin de cette année.